J'ai une anecdote sur Bégaudot. Il t'aime pas. Il t'aime pas. Non, attends, 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 je te donne mon anecdote ou tu veux juste le résultat de l'anecdote ? Vas-y, l'anecdote entière, raconte tout. Bégaudot arrive à Lyon pour une présentation de son bouquin, il se porte ta bêtise, machin. C'est Bégaudot qui se touche en disant que les macronistes sont des médiocres. Waouh ! Il a un public quasi acquis et puis il a un public de gens où... Ils se disent, ah, Bégaudot, il attaque les macronistes, donc éventuellement, vu qu'il en appelle à une autre culture, machin, tout ça. Peut-être que ça se trouve, il est éventuellement un allié des faf dans cette histoire. Moi, dans cette même salle, j'y étais déjà allé pour entendre du Serge Halimi, machin. C'est une espèce de salle communale, associative, je sais pas quoi, dans laquelle j'ai déjà vu des confs, des amis du monde diplôme, jusque-là, tout allait bien. Et puis d'un coup, ils invitent Bégaudot et là, je repère des faf. Je repère des faf au moment où, en fait, je les repère au moment où ils rigolent, au moment où... Bégaudot, il termine sa conf. Sa conf qui consiste à une heure d'autobranlette et trois quarts d'heure de questions avec le public où ils continuent, en fait, l'autobranlette, mais sur la base de questions avec le public. Dans l'absolu, j'ai juste grillé des faf qui posent des questions de manière tout à fait sereine à Bégaudot. Et Bégaudot leur répond de manière tout à fait sereine. Et puis ensuite, ça se disperse un petit peu. Ne reste plus que les suce-boules de Bégaudot. Tu t'es retrouvé... Ça veut dire qu'il y avait Bégaudot, des fachos et toi. Oui. Moi, je suis disposé à aller dans son sens. S'il ne vient pas trop dans le sens des fachos, moi, je suis disposé à aller dans son sens. Moi, ça m'intéresse. Son entreprise de subversion de la classe bourgeoise culturelle, machin, tout ça, ça m'intéresse en soi. Donc, moi, tu vois, je suis disposé. J'arrive, je suis disposé. Au sens bourdieusien du terme. J'ai des dispositions. Il fait sa conf. Ça conf, il se touche, il s'auto-écoute. Voilà, bon, voilà. Je suis François Bégaudot. Les bourgeois, c'est des débiles, et machin. Ensuite, on arrive aux questions du public. Et là, je vois que manifestement, les fachos ne sont pas juste là pour faire de la figure. Ils sont venus à plusieurs. Moi, j'étais venu pour un autre truc avant, mais où il n'y avait pas les fafes. Parce qu'ils ne savaient pas que ça se passait à cette heure-là. Ils n'achètent pas le monde diplôme. Ils ne savent même pas c'est quoi, vu qu'ils ne savent pas lire. Enfin bon, là, pour le coup, ils savaient qu'il y avait Bégaudot. Et ils sont venus, ces connards. Et moi, je les repère. Je les repère parce qu'il y en a un qui a réussi à poser une question où il a eu le micro. C'est surtout, ils sont de la même classe sociale que toi. Du coup, tu les vois vite. Non. C'est ça aussi. Même classe sociale que moi. Moi, je suis un parvenu de l'aristocratie culturelle. Oh non ! Oh non ! Oh non ! C'est vrai. Je te laisse raconter. Je te laisse raconter. Mais non, mais c'est vrai. Je t'ai interrompu. Non, mais c'est vrai. Je suis un parvenu. Sauf que les parvenus, normalement, ils sont censés s'acheter des piscines en or et des jets et des je ne sais pas quoi. Moi, je suis un parvenu de l'aristocratie culturelle. Je viens du monde prolétarien. Sauf que j'arrive à un moment dans la bourgeoisie culturelle. Et donc, j'essaie de faire mon nid. Et en vrai, les fachos essaient de faire style que ma place, elle était toute attendue et qu'on attendait que moi. Ce n'est pas vrai du tout. J'ai dû mordre pour la choper. Et en vrai, elle n'est jamais acquise cette place-là. D'ailleurs, on ne m'invite pas sur les plateaux télé. Non, mais c'est vrai. Il y a les parvenus qu'on aime bien faire monter. Et puis, tu vois, allez, amener Camélia Jordana chez Ruquier. Et ouais, OK, c'est une chanteuse. Et à un moment, elle va dire des trucs sur la société. Au pire, s'il y a des trucs trop choquants, on dira. De toute façon, au pire, c'est qu'une chanteuse. Voilà. Bon, ben moi, on ne m'invite juste pas. Bon, ben niquez vos mères. Bon, ce n'est pas ça que je voulais dire. Bégo d'eau. Bégo d'eau. Oui. Avec son discours du confus. Bon, il y a quelques fachos qui sont perdus dans le public. Et donc, du coup, je dis, bon, OK, il y a des fafes. Il y a des fafes. Qu'est-ce que je fais ? Je suis dans leur territoire. Et eux, ils ont l'air d'avoir une espèce de fascination pour Bégo d'eau. Vraiment. Et en fait, Bégo d'eau, ils ne captent pas ce qui se passe. Et puis, la conférence se passe. Les questions de fachos, il les répond avec une relative complaisance. Moi, j'ai trouvé. Mais enfin, je ne suis pas Joe, le roi des antifas. Tu vois, je ne peux pas décerner des brevets. Voilà. Bref. Joe, le roi des antifas. Je vois qu'en gros, autour de Bégo d'eau, il est en train de s'agglomérer des gens qui ne sont pas de mon camp. Et il commence à coloniser l'espace autour de Bégo d'eau. Et puis, il parle à Bégo d'eau. Et puis, il commence à lui dire, ouais, la gauche, machin, machin. Et Bégo d'eau, en fait, il n'est pas, il ne comprend pas du tout ce qui se passe. Mais vraiment. Il ne comprend pas, tu penses, il aura un petit... Non, 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 non. Ah non, alors là, je suis catégorique. Je suis vraiment catégorique. Là, pour le coup, c'est vraiment un gogol. Il y a quatre fafes autour de lui qui lui disent que ça l'intéresse vachement ce qu'il raconte sur la gauche progressiste. Et lui, il est là. Ah oui, en effet, la gauche, les bourgeois qui, en effet, ont des valeurs progressistes. Et évidemment, les quatre fafes autour de lui, si ce n'est les cinq ou les six fafes autour de lui, sont là en mode, mais ils sont... Mais on leur donne du foin, là. C'est le ratelier. Ils sont super contents. Que Bégo d'eau, un mec qui se dit de gauche, vienne leur livrer des gens de gauche dans la fausseté. Voilà, donc, ils sont autour de lui. Ils sont super contents. Moi, je dis à Bégo d'eau, moi, ma technique, ça a été... J'ai bien vu que les fafes, en fait, m'avaient repéré. Je pense que les fafes ont compris que je les avais repérés, que je savais très bien à qui Bégo d'eau était en train de parler. Bégo d'eau n'a rien compris à ce qui se passait. Il y avait des fafes autour de lui qui lui suçaient la bite. Non, mais lui, c'est juste qu'il parlait à des jeunes de Lyon, quoi. Non, mais voilà. Il y avait des gros fafes. Il y avait des gros fafes autour de lui qui lui suçaient la bite. J'ai vu que les fafes s'étaient assis vraiment autour de lui. Donc, moi, Bégo d'eau, je lui ai lâché un petit papier dans la main. Je lui ai dit, si tu veux qu'on se voit... Comme à l'école primaire. C'est magnifique. Non, mais si, moi, je comprends. Non, mais t'as voulu, tu t'es dit... Tu lui as offert une porte de sortie, quoi. C'est ça que tu veux dire en mode... Si tu veux qu'on se voit, tu me rappelles à ce numéro-là. Ce ne sera pas ce soir et ce sera plus tard à Paris ou à Lyon si tu repasses. Mais là, manifestement, cet abruti n'avait pas vu qu'il s'était fait littéralement quadrillé par des fafes qui étaient en train d'extraire de lui ce qu'il pouvait tirer de sa critique de la gauche. Voilà. En mode, ils étaient là. Et là, ça m'a rendu ouf parce que nous, à Lyon, la problématique antifa, c'est une problématique sérieuse, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui tapent sur d'autres gens. On n'arrive pas avec une légèreté, si tu veux. Une légèreté de « on est dans le débat intellectuel et pourquoi pas après tout ? » Non, pour nous, c'est très concret. C'est des territoires, des terrains qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas. Mais ça peut se traduire en bar qu'on perd ou qu'on gagne en fonction d'une bataille de bagarres, en fait. Et que l'autre arrive avec son indolence d'intellectuel qui arrive. « Oh, je ne sais pas, je n'ai produit qu'un texte. Eh, si ça vous intéresse. » Et les fachos qui arrivent autour de lui, qui sont fascinés en mode « Oh, Bégaudon, ça nous intéresse ce que vous dites sur les bourgeois de gauche. » Évidemment, c'est les gros fafs de Lyon. De Lyon 3 qui viennent de familles bourgeoises. Et Bégaudon n'a pas été foutu de les identifier. Pas foutu. Et le gars se réclame de l'extrême-gauche, si ce n'est des penseurs anarchistes. Il n'est pas foutu d'identifier des fachos quand il les voit. Il leur serre la soupe. Il leur serre la main et il boit des coups avec eux. « Nique ta mère, Bégaudon. » « Oh là 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 ». Monsieur, vient du monde. parisianos, cultureaux, littéraires des années 90, où en fait l'anarchisme, le communisme sont des abstractions sublimes et incandescentes et finalement irrévérencieuses. Mais moi, je viens pas de là, moi. Moi, je viens du monde ouvrier où pour moi, c'est des alternatives concrètes. Et finalement, quand ils retrouvent d'autres gens qui disent c'est très bien que ça choque le bourgeois, il va dire, très bien, je prends tout ce qui passe. Moi, un mec qui prétend avoir été à fond dans les mouvements punk, anarch, des années 80, 90, machin, je suis en droit d'exiger au moins de lui qu'il ait 2-3 réflexes anti-fa. C'est-à-dire, tu vois un facho arriver, tu dis, ok, je vais pas tailler le bout de gras avec lui sur qu'est-ce que je pense de Céline ou de Maurras, mais je vais leur dire, écoutez les gars, vous êtes des putains de faves, je vous ai grillés, maintenant, vous vous barrez ou on vous dégage. C'est ça, l'anti-fa à un moment. C'est pas une posture esthétique, anti-fa. Alors là, t'as le choix. Moi, pour moi, soit il a été gogol de pas voir que c'est des fachos, soit il les a vus et il a dit, peut-être je peux les attirer à moi avec la seule force de ma grosse verve, mon immense verve de 23 centimètres et en fait, je vais les soumettre avec la puissance de ma tric rhétorique. Non mais, je pense que le gars a des ivresses de ce genre. Bégodot, je lui reparle entre temps, j'essaie de lui faire comprendre le truc, il comprend pas. Toi, t'as essayé un peu de lui dire en mode gros, il y a des fachos partout, c'est chaud, tu vois. Oui. T'as émis quoi dans ton petit mot ? Mais il a pas compris. Mais je pense que j'ai surestimé, je vais le dire tel quel, je pense que j'ai surestimé son niveau de culture militante. Bien sûr que c'est de la masculinité toxique, Bégodot. Mais surtout... C'est même de la masculinité toxique bourgeoise, Bégodot. Bah, cultureux, quoi. Moi, je trouve son principal défaut, c'est que c'est un cultureux, quoi. C'est un fan de cinoche un peu chiant, il se branle, quoi. C'est son plus gros défaut, c'est que c'est un intellectuel qui se touche un peu. Bref, moi, tu sais quoi ? Si je résume, en gros, j'ai vu un mec qui s'est retrouvé face à des faf, qui a pas su les détecter. Déjà, la honte. Non, mais déjà, la honte. La honte pour quelqu'un qui se réclame de... Voilà. Il se retrouve face à des faf, il a pas su les détecter, il leur a tenu le crachoir. Combien de faf ? Bah, 5-6. Ouais. Et le gars est pas foutu de les voir, j'ai envie de dire. Monsieur se réclame après de l'ultra-gauche, machin. Moi, j'ai été cancel par des anarcho-libertariens de l'UCL pour beaucoup moins que ça. Je vous nique tous. Vous étiez pas là. Vous avez pas vu. Vous avez pas vu Bégaudot mettre sa top dans sa poche. Hein ? Vous avez pas vu ça. Moi, je l'ai vu. Moi, j'étais là. Et j'ai vu Bégaudot qui était là. Je suis tellement content qu'on s'intéresse à moi et au fait que je suis intelligent qu'après tout, si c'est des fachos, pourquoi pas ? On peut discuter. Est-ce que tu connais Simon Collard ? Et moi, je suis parti comme un prince. Comme un prince. Non, mais alors là, c'est un cas d'école. Barbara Stiegler chez Sinkerview, c'est vraiment... La meuf, elle arrive. Les gars, ils sont... Les gars, ils sont en grande section de philosophie. Ils essaient de comprendre ce que dit Barbara Stiegler. et Barbara Stiegler, en vrai, c'est un rasoir. La meuf, c'est très bien de quoi elle parle. Elle invoque des philosophes et tout. Et en face, tu as Sky qui est là. Oui, mais quand même, le bon bas. En même temps, tu aimes bien le format. Il y a un truc qui t'attire là-dedans. Côté un peu austère, interview qui se voit un peu sérieuse, très longue. Mais c'est ça, toi qui te plaît. En vrai, au début, ça faisait... Mais tu sais, c'est comme ce que Marcus dit, la première fois, ça fait... La première fois, c'est sérieux. La deuxième fois, c'est de la parodie. Mais c'est vraiment ça. Et en fait, Sinkerview, c'est une série de parodies sur ce que pourrait être un entretien intellectuel sérieux. Sauf qu'en fait, le gars n'a pas le niveau. Donc, on arrive tout de suite dans les marécages de la pensée. Le problème, c'est que le gars de... Le problème, c'est que Sky, il n'est pas au niveau. Tu regardes Sinkerview avec Frio, c'est laborieux, quoi. Tu as du relief, toi. Ah, j'ai du volume. Voilà. Des beaux cheveux, hein. Est-ce que ce n'est pas ça que tu penses qu'il ait fait chier aussi, les Fafs ? Est-ce que ce n'est pas finalement des hommes un peu trop caldiciens ? J'ai des super beaux cheveux. C'est ça. Ça, ça les énerve, ça. Il faut porter la france. Je sais, je sais bien. Tout vient de là, quoi. Ouais, ouais. C'est pour ça. Puis, je chope avec mes... Bah ouais, eux, ils chopent pas, tu vois, vu qu'ils n'ont pas de cheveux. Dis pas ça. Tu vas regretter demain, sinon que tu vas engueuler si tu dis que tu chopes la tasse. Parce qu'on va me dire que je ne suis pas déconstruit. Bah oui, je suis... C'est pour dire, ouais, bon, bon, allez, j'arrête. Bah ouais, après l'article, il y a deuxièmement parti. Et là, je suis allé voir Laura Adler. Je me suis dit, je vais pouvoir lui parler, quand même. Laura Adler ! Mais oui ! Bah oui ! Je me suis dit, je vais pouvoir avoir un texte. Ah, mais la première question qu'elle m'a posée, c'est, êtes-vous un homme ou une femme ? Ok, non mais Laura Adler, mais c'est irrespirable ! Non mais tu connais quand même un peu la meuf, Mais bien sûr, je connais la meuf, mais évidemment ! Mais pourquoi c'est irrespirable ? Bah parce que Laura Adler, c'est la vieille meuf qui a fait des avois nus de Strauss-Kahn pendant des années sur France Culture ou des avois nus de je ne sais quel... Connard ! De la bourgeoisie culturelle ! Bah bien sûr, mais c'est aussi une vieille féministe et c'était ça qui m'intéressait dans l'idée, tu vois. Je vais pas... Non mais je comprends ! Je vais pas pour convaincre ! il est pas invité de toute façon ! Oui voilà, il est jaloux ! Laura Adler, elle t'a pas invité ! Oh là là ! Non mais c'est bon, on va appeler Sud Radio pour toi, ils vont t'inviter ! Oh là là ! Si tu veux, Russia Today, si tu veux, je peux te trouver une invitation ! Ouais, Russia Today, je pense qu'il t'invite tout de suite si tu veux ! Mais j'ai été invité sur Sud Radio, il est Russia Today, vous m'y avez pas vu après ! C'est-à-dire que j'y suis pas allé ! Vous vous êtes allé ! Vous vous êtes allé servir la soupe alors qu'il manque pas d'air ! Eh ouais ! Alors qu'il manque pas d'air ! On perd ses papiers, là ! Alors qu'il manque pas d'air ! Vous vous y êtes... Eh ben voilà, Dany ! Hein ? Eh ouais ! Télérôme à un demi ! Attends, t'y est allé ! Oh là 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 ! C'est vrai que t'y est allé, Dany ! Bah après, je me suis pas salarié chez Mediapart non plus, quoi ! Donc bon, les accusations... Nous, on s'est pas vendu ! Euh... Allons-moi... Directeur en chef ! Donne-moi ! Attendez ! C'est le démocrate du monde ! Attendez ! Donne-moi un titre de presse plus classe que Mediapart ! Plus classe ! Tu vois, plus classe que Mediapart ! Mon diplomatique ! Mon diplo ! Franchement, vous trouvez ? Non mais en vrai, dans le game du journaliste de Bourges... Non mais attends, il a pris le meilleur truc de Bourges dans les trucs de Bourges ! Ça, je veux bien te le concéder, Usul ! Mais t'es quand même dans les bails de Bourges ! Non mais d'accord ! Non mais c'est vrai, c'est vrai ! Bah Mediapart, voilà ! Bon, euh... Trouve-moi mieux ! Après Mediapart, bon ! Mais pourquoi ne pas avoir été indé, Usul ? Pourquoi ne pas avoir continué, mes chers contemporains ? Usul ! Est-ce que c'était mieux avant Usul ? Est-ce que c'était mieux avant Usul ? Est-ce que c'est pas plus précisieux ? Et est-ce que c'est pas un moyen aussi de sortir de la dépendance de la classe bourgeoise, tu vois ? De devenir indépendant ? Non mais attends, attends, il y a une vraie question là ! Est-ce que j'ai vraiment envie de sortir de la dépendance de la classe bourgeoise ou est-ce que j'ai envie de continuer à pouvoir la titiller ? Moi, je trouve que stratégiquement, le plus intelligent, c'est un moment de gagner la bourgeoisie intellectuelle progressiste machin aux causes qui sont celles du prolétariat, du prolétariat marginalisé machin. Bon, moi, c'est ma stratégie politique. Il se trouve qu'à Mediapart, il me semble que je suis au bon endroit. C'est ça, tu fais de l'entrisme. Non, mais ça me paraît cohérent. Mais si t'es un trotskiste, t'es un trot, c'est tout. Oui, mais ça me paraît cohérent de me dire Mediapart, c'est le lieu idéal. Mais non, mais ça me paraît logique, Mediapart. C'est pour ça que t'es fan de Jospin. Moi, je trouve ça louche que tu stades Jospin. il est fan du trotskiste. Mais bien sûr, je suis sûr, il a un faux nom avec des mecs bizarres dans des réunions, ils font des plans et tout. Bien sûr, et puis on sacrifie des bébés, et puis on viole des chatons. Mais non, mais non, mais non, le vrai truc, c'est que évidemment que la gauche gagne quand il y a une alliance à un moment, des masses laborieuses et d'une partie dissidente d'une bourgeoisie qui veut quand même avancer vers un max de... En fait, il faut qu'on trouve un algorithme, un équilibre, un équilibre entre un message un peu droit de l'homiste qui peut plaire aux bourgeois et un message social qui peut plaire aux classes populaires. Il se trouve que Mediapart tape sur les deux répertoires, tu vois, comme un orgue, tu vois, un gros orgue où tu as le clavier du bas et les claviers du haut. Et les pédaliers. Et des pédaliers. Et des gros tuyaux. Mais sauf qu'avec les pédales, tu peux étouffer les notes. Et ce qui est bizarre, c'est que Mediapart, ils étouffent plus les notes du bas, c'est-à-dire celles des prolos. Mais qu'est-ce que c'est contre les pédales ? Par contre, quand ils jouent fort, c'est pour la bourgeoisie. Bien sûr, bien sûr. Au moins, rien contre les pédales. Écoute, moi, j'ai été... Moi, lundi, je ne sais pas si tu étais allé sur la home de Mediapart. Bien sûr que non. Mais j'étais en home en 4x3 avec mon truc. Je ne sais plus de quoi j'ai parlé cette semaine, mais ça devait être sympa. Et ça devait être de gauche. Bon, ben voilà. Bon, ben, Mediapart, à un moment, il... Voilà ! D'accord. Non, alors, il y en a un dans le chat, il me dit Taddei. Non, mais Taddei, il est déjà venu me chercher. Enfin, il y a déjà eu des... J'ai déjà eu des mails pour participer à l'émission Taddei. J'ai dit non parce que moi, je ne participe pas aux organes de presse russe. Machin, je vous nique. Pourquoi tu es russophobe ? Non, 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 je ne suis pas russophobe. Moi, je suis soviétophile déjà. Donc, toute l'histoire de la grande Russie soviétique. Alors, ça y est, il l'avoue. Tout à l'heure, il était là. Non, non, je ne défends pas l'URSS, ce n'est pas vrai. Non, il y a des trucs qui sont kiffants et tout, mais la Russie de Poutine, c'est... Franchement, je pense le pire que vous avez fait, c'est le live impréparé. Oh là là, il va nous parler de ça. C'est horrible. Tu cherches. Non, mais tu sais de quoi je vais parler. Oui, oh, Usil, sois gentil. Usil. Je suis gentil. C'est vous qui me cassez les couilles. Je suis gentil, moi. Je suis super gentil tout le temps. Non, mais c'est que vous prenez l'autre camarade Charles, le roi des gogoles. Vous le prenez comme si c'était quelqu'un de sérieux. Vous n'avez pas bossé le dossier. Mais si, mais bien sûr. Vous n'avez rien bossé et vous le prenez tel quel en mode, ah oui, ah d'accord, vous êtes peut-être de gauche, ah d'accord, je ne sais pas. Et lui, il déroule. Et Usil, les mecs de gauche qui en mode vieille gauche athéiste à la con qui n'aime pas les arabes et les pédés, moi je les connais par cœur. Il y en avait partout là où j'étais, dans les ouvriers et tout. Moi je les connais par cœur. J'ai grandi avec eux et je peux te dire que ce n'est pas facile, tu vois. Et tu ne t'es pas dit du coup, traitons-le comme un faf. Tu t'es dit bah non, tu n'es pas d'accord. C'est que pour moi, ça, c'est des gros golemons. On ne parle pas avec eux, on les traite comme pour ce qu'ils sont. Bah oui, mais moi je trouve que c'est méprisant. des gros golemons qui défendent leurs privilèges de mecs blancs qui se branlent dans des chaussettes et qui ont des tiroirs à la pisse parce qu'en fait, ils crachent sur les meufs parce qu'ils se pignolent sur des trucs. Non, c'est des grosses merdes. Tu ne t'es jamais pignolé non plus toi. Mais bien sûr que si que je me pignole. Bon bah alors, bon bah alors, laisse-les se pignoler aussi. Non, non, mais ils se pignolent en disant ah les meufs c'est des putes, machin. Voilà, bon. Oui, d'accord, on est d'accord. Oui, bien sûr. C'est des grosses merdes. Non mais en plus, là où t'es un salaud, là où t'es un salaud, c'est pas tout notre contenu. C'est pas tout notre contenu. Non, on n'est pas, tu sais, on n'est pas Tatiana, on n'est pas en train de faire Tatiana Vantoz à faire des tables rondes toutes les semaines avec des droits de tars. T'habille bien, il a juste prouvé qu'au final, oui, il n'arrivait pas vraiment à réfléchir et qu'il essayait de, je pense que lui, il n'a rien prouvé de spécial. Mais ce que je peux te dire, c'est que moi, ça m'intéresse de les convaincre. La grande misère de Tatiana Vantoz, la grande misère intellectuelle de Tatiana Vantoz, elle a un nom, elle s'appelle Greg Tabibian. C'est-à-dire qu'à un moment, la meuf, elle a fait prépa, elle se prend pour une intellectuelle, je ne sais pas quoi, et tout ce qu'elle arrive à rallier à sa cause, c'est ce pauvre Greg Tabibian. Et j'ai envie de dire cette misère, cette putain de misère. Non mais c'est vrai que dans le délire, je me finis dans une chaussette, Tabibian, il est pas mal quand même parce que la chaussette, il la met sur sa tête après pour masquer sa calvitie. Et du coup, c'est super glauque. Moi, j'ai envie de dire, moi, j'ai une éducation catholique, j'ai un truc qui s'appelle la charité chrétienne. Où qu'il avait Pierre ? Non, 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 mais vraiment, c'est-à-dire, bon, la meuf, elle ne va pas bien, ça se voit, elle le porte physiquement. Et, bon, tout ce qu'elle a trouvé de plus, tu vois, pour une meuf qui a fait prépa, qui se prend vraiment pour une intellectuelle, mais même pire, elle se prend pour une stratège. Elle se prend pour une stratège et tout ce qu'elle trouve de plus malin, c'est d'agglomérer une espèce de bande de bras cassés avec Greg Tabibian dedans. J'ai envie de dire, putain, ça se prend pour une intellectuelle, ça ? Et, en fait, le seul mec qu'elle a réussi à agglomérer à son mouvement de cassos, c'est un mec qui était naturellement par le parole de cassos, c'est-à-dire, Greg Tabibian. Et, ça fait vraiment de la peine, c'est-à-dire, tu vois, cette meuf, peut-être qu'elle est brillante, en fait, Tatiana Vanto, je ne sais pas, je... parce que c'est elle qui sort de prépa, c'est elle qui se prend pour une intellectuelle. moi, moi, je ne me prétends pas... En fait, la meuf, la grosse différence entre elle et moi, c'est que moi, j'essaie de penser l'époque avec ce qui se passe, comme je peux. Elle, elle se prend pour carrément une stratégie qui va être un game changer, tu vois, qui va faire un mouvement à partir de la base. Elle se prend vraiment pour une... Ouais, c'est ça, pour une... Elle est dans la stratégie Podemos à l'échelle de... C'est ça, elle veut faire Podemos depuis le début, juste ça, il n'y arrive pas trop. Elle le fait à droite de manière ratée, bizarre. C'est pour ça qu'elle s'est fait têche du parti de gauche, c'est que la meuf, elle était à fond sur la ligne populiste, machin, mais plus que Mélenchon, en fait. Mélenchon, il a pris un bout de la ligne populiste de gauche, et elle, elle est partie sur la ligne populiste. Mais évidemment, un peu raciste. C'est surtout ça qui fait tout ce truc, et ça, c'est le problème de la France insoumise qu'ils ont encore aujourd'hui, de toute façon. Vous la prenez comme un phénomène politique. Tatiana, ce n'est pas un phénomène politique, c'est une meuf qui ne va pas bien. C'est une meuf qui est malheur. Tu ne peux pas t'arrêter là parce qu'elle a des gens qui la suivent, qui ne la suivent pas. Non, 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 prenons-la pour ce qu'elle est... C'est une meuf qui ne va pas bien, qui est vexée parce qu'elle s'est fait têche de la FI, parce que la meuf avait un égo plus gros et en fait, c'est une meuf qui ne va pas bien, qui est blindée de cachetons, ça se voit à ses yeux, machin. Je ne sais pas. Bah si, c'est une meuf qui ne va pas bien. Elle, on ne l'a jamais attirée sur ce terrain-là. Alors, attirons-la sur ce terrain-là. Meuf, tu ne vas pas bien. Tu es manifestement fatiguée et malade. Bon, manifestement, ça se voit à ta gueule que tu as des... Je ne sais pas, tu as des problèmes, tu as des problèmes Mélenchon, machin, qui t'a repoussé, j'en sais rien. Non mais... Dans l'AFI, on t'a envoyé Tej. Avant l'AFI, même au moment du PG, tu t'es fait éjecter. Tu étais une boule de rancœur en fait. Tu es une boule de rancœur qui ne va pas bien et du coup, il y a un truc pathologique en fait chez cette meuf-là. 4 ans, 5 ans, je n'en sais rien, ça fait que 5 ans que je m'en prends plein la gueule par cette connasse. Moi, je suis d'accord avec toi. Je ne dis rien. Tu es en train de te nerver. La meuf, non, allons-y, allons-y. La meuf, elle ne va vraiment pas bien. Elle a vraiment des problèmes de je ne sais pas quoi. Elle décharge tout en partant. Elle est partie dans un délire. En fait, elle veut qu'on la kiffe. Elle veut qu'on la kiffe donc elle est partie dans un délire de... En fait, je veux que l'Altrite me kiffe quand même. Donc, elle est allée recycler les vieilles os croupissantes de l'Altrite. Voilà. C'est ça son délire parce qu'en fait, elle a des problèmes. Moi, je la trouve pathétique. Moi, je la trouve pathétique. Je trouve que c'est une meuf, il y a un truc pathologique avec cette meuf. Elle me fait de la peine. C'est-à-dire que moi, j'ai envie qu'elle aille se soigner, qu'elle aille à un moment décharger ses pathologies ailleurs que dans le champ politique pour ne pas aller entretenir des sentiments d'extrême droite et de je ne sais pas quoi parce que son rôle, normalement, ça ne devrait pas être ça. Son rôle, ça devrait être d'aller faire en sorte qu'elle aille un peu mieux parce qu'elle a peut-être eu un parcours difficile. Tatiana, prends soin de toi. Tu ne vas pas bien. Tu as fait des moves chelous. Assume tes moves chelous. Tu es parti vers l'extrême droite. Assume ça parce que tu es une grosse merde et que tu as dit bon, à un moment... Non, 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 quand elle fait sa vidéo où elle dit cette gauche-là m'a déçu, cette gauche de parti, machin, etc., je comprends qu'elle arrive à parler à un public. La meuf, elle n'a aucun scrupule à taper sous la ceinture. Non, mais Usul, est-ce que tu arrives à comprendre ? Moi, je vois une vieille meuf pétée, mais vraiment éclatée, quoi. Je vois une vieille meuf éclatée qui essaie de faire du buzz. Ça fait quatre fois qu'elle fait des réponses à Usul pour essayer de buzzer parce que c'est une vieille meuf pourrie qui prostique des tests de merde de... Et on vient m'emmerder. Alors, tu as une réponse à Tatiana ? Mais non, je n'ai pas de réponse à Tatiana. C'est une vieille meuf névrosée. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça ? Et je me reçois des campagnes de harcèlement en fait à cause de cette connasse. De cette connasse névrosée qui manifestement ne va pas bien et qui ferait mieux de faire autre chose, de prendre soin d'elle. Voilà, elle ferait mieux de prendre soin d'elle. Si son fond de commerce c'est de faire des réponses à Usul pendant que moi, je suis en train de... Franchement, moi, je galope. Moi, je galope. Je suis là, je vais d'un sujet d'actualité à l'autre, je ne lui réponds jamais. Si elle, elle est là en mode je me raccroche à ses chevilles pour dire « Ah, Usul, elle dit ça de moi. » Écoute, vas-y, vas-y ma grande. Vas-y. Quand je fais de la politique, quand je parle de trucs et tout, je ne suis pas là pour la haine. Après, je me mange des réponses de gens qui ont l'air de me détester dont cette espèce de conne. Et du coup, moi, je suis là, je fais quoi ? Tout glisse ? Pas toujours. Et encore, franchement, je n'ai pas tout balancé. Je reste quand même quelqu'un de relativement courtois. Je pense. Bien sûr, mais tu as bien fait. je n'ai pas tout balancé de ses problèmes et de pourquoi il ne va pas bien. Bien sûr. Non, mais ça ne sert à rien. Bisous. Je t'emmerde. Et à la prochaine. Je raccroche. Allez, allez. Bisous. Oh là 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 là. Sous-titrage Société Radio-Canada.